Les cours de Monsieur Petit D'autres penseurs tels qu'Aristote, eux, pensent que la matière est continue. Ils rejettent l'existence des particules et du vide. Pour lui, la matière est constituée de quatre éléments qui se combinent entre eux. Ces quatre éléments sont le feu, la terre, l'eau et l'air. Bien sûr, aucun des penseurs grecs n'a de preuves scientifiques irréfutables de ce qu'il avance. Et la controverse sur la constitution de la matière va perdurer pendant de nombreux siècles. Ainsi, au Moyen-Âge et durant la Renaissance, l'étude de la matière n'est pas encore une science. Elle est pratiquée en dehors de tout cadre scientifique par des alchimistes qui mélangent des croyances diverses et des superstitions. Les connaissances ne progressent pas vraiment et c'est la théorie des éléments qui reste prédominante ainsi pendant près de vingt siècles. Il faut attendre la deuxième partie du siècle des Lumières, c'est-à-dire du XVIIIe siècle, pour qu'un Français nommé Antoine Laurent Lavoisier pratique une démarche scientifique rigoureuse dans l'étude de la matière. Il démontre notamment, par des expériences restées célèbres, que l'air et l'eau ne sont pas des éléments simples, mettant ainsi un terme définitif à la théorie des éléments d'Aristote. D'autres travaux expérimentaux rigoureux conduisent également Lavoisier à énoncer la loi de conservation de la matière lors d'une transformation. Avec lui, l'étude de la matière et de ses propriétés devient une vraie science appelée chimie. Il ouvre ainsi la voie à de nouvelles découvertes, notamment à celle de John Dalton, un Britannique qui vivait au début du XIXe siècle. Les travaux de Dalton sur l'air et les gaz l'amènent à proposer une théorie atomique de la matière. Dans cette théorie, il existe des atomes de différentes masses, mais tous ces atomes sont insécables et peuvent se combiner entre eux. Cette théorie atomique qui n'est pas sans rappeler celle de Démocrite ne remporte pas alors la totalité des suffrages au sein de la communauté scientifique. Les travaux et les expériences se poursuivent sur tout le globe et en 1869, un chimiste russe, Mendeleïev, propose de classer les éléments chimiques dans un tableau en fonction de leur masse et de leur propriété chimique. Ce tableau incomplet à l'époque donnera naissance au célèbre tableau périodique des éléments. Si à la fin du XIXe siècle, l'existence des atomes est encore réfutée par certains scientifiques, d'autres, tels que le scientifique français Jean Perrin, apporteront des preuves expérimentales irréfutables de leur existence. Ils seront étudiés tout au long du XXe siècle par de célèbres scientifiques tels que le danois Niels Bohr ou la française Marie Curie. Si la structure interne fine des atomes reste encore mal comprise de nos jours, des moyens technologiques de pointe, tels que les microscopes électroniques à champ proche, nous permettent de les observer de manière indirecte. Les images de synthèse produites alors par ces microscopes très spéciaux nous montrent alors ce que nos yeux ne nous permettent pas de voir, les minuscules grains qui constituent la matière, c'est-à-dire des atomes. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura permis d'en savoir un peu plus sur l'histoire simplifiée de notre représentation de la matière. Je vous souhaite à présent un bon travail et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada